Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace Tengri sur Crusader Kings 2, une série dans laquelle on est en train d'essayer de tanker un petit peu notre menace, ça va aller assez vite avec un bon chancelier qui est occupé à faire preuve d'habileté politique ça va généralement assez tranquillou, on va de notre côté déjà répondre à ça, je vous ai parlé de cette folle qui essaie de faire chanter le grand chef Yenov Azul, c'est mon ami si je ne me trompe pas lui Ouais, et puis c'est le, quand même, c'est le duché, le duc de Transylvanie donc c'est quand même quelqu'un de relativement intéressant et voilà, après on va pas, on va éviter qu'il se retrouve à empaler des gens sur des collines Je ferai tout ce qui est en pouvoir pour vous aider Ouais, allez, je ferai tout ce qui est en pouvoir pour l'aider, ce qui est beaucoup parce que mon pouvoir est considérable J'ai un enfant sans intérêt d'éducation, ma fille Bertha qui est forte, mais qui est surtout bonne en diplomatie donc on va voir si on peut lui donner un truc en diplomatie on peut, on peut lui donner un truc en idolâtrie, c'est pas top on va lui mettre ça, ok, pourquoi pas et puis on va lui mettre un tuteur aussi pendant qu'on y pense quelqu'un qui soit bon du coup, si possible en diplomatie mais surtout qui essaye, voilà, typiquement toi avec tes 4 et si c'est pas mal, donc toi, tu vas faire ça très bien, c'est mon fils, ok et puis, si je me rappelle bien, le gros problème qu'on avait entre autres, à part le fait que lui est très très nul c'est que son fils est en train de... voilà, il est de culture finoise ce qui est vraiment vraiment pas une bonne chose on n'a pas envie d'avoir un finois sur notre trône après il a l'air pas dégueu, il a pas encore à maturité il a déjà 12 en attendant, donc ça pourrait être un très très bon personnage finois ou pas finois il faut voir comment il termine, je sais pas si je peux gérer je vais voir si je peux assigner son tuteur je suis pas sûr, mettons que je décide que ce soit lui non, je peux pas malheureusement ça c'est un peu embêtant peut-être que ce que je peux faire, c'est mettre moi de toute façon, je pense qu'il est trop tard non, je peux pas il est trop tard malheureusement donc ça c'est le problème, c'est que j'ai donné et ça c'est vraiment une erreur stupide que je fais pas forcément tout le temps mais que actuellement, ben voilà ça fait un moment que j'ai pas joué mais ne pas donner à son héritier une épouse pas elle, mais la première, si on regarde qui a un titre, même un titre aussi ridicule que enfin, si ridicule aussi bas dans la hiérarchie que prêtresse puisque du coup, c'est lui qui part et on a plus accès à ses enfants et puis du coup, généralement, ils font n'importe quoi puisque, ben, c'est comme ça que ça fonctionne typiquement, voilà ah, le futur empereur de Hongrie faisons-en quelqu'un donc ils ont émis héritage, je me rappelle faisons-en quelqu'un qui soit particulièrement de culture finoise ce serait très très intéressant puis lui, il va citer aussi de nouveau donc là de nouveau, on aura même si, si, on aura un choix un deuxième choix à ce moment-là mais je pense qu'on va vraiment effectivement essayer de passer en électif dès qu'on le pourra se dire dans deux ans, a priori on a eu un fils Laszlo Laszlo, qu'est-ce qu'il vaut Laszlo ? Il vaut rien pour le moment, il vaut rien du tout on va voir, est-ce que ça nous fait perdre d'autres trucs ? Je pense pas, je pense que ça va juste mais même pas en fait non, même pas on voit, moi c'est ça qui me dérange au final c'est que le duché de Bohème va à Arpad Tarkatus Tarkatus, il récupère le comté d'Homliti Boleslav, Litorice et Pulton donc il récupère tout le duché de Bohème donc il sera beaucoup plus puissant que nous si on prend juste le domaine et ça, ça me dérange j'ai envie de dire mais pourquoi faire ? c'est mon duché principal laissez mon duché principal mais bon, non on va malheureusement le perdre donc c'est assez un petit peu embêtant on a un autre fils what ? c'était des jumeaux en fait mais des jumeaux qui ne popaient pas directement d'accord ok, alors ça c'est quand même un peu bizarre comment elle a fait ça ? elle a eu des triplés en fait non ? wait j'ai pas bien compris ce qu'il n'est de se passer en fait ok, bon, est-ce qu'on perd autre chose du coup ? je crois que ça change rien de toute façon on ne peut pas perdre grand chose de plus on perd à peu près tout ce qu'on a donc mais ça aurait été la même chose si on en avait un ou deux de toute façon des héritiers donc ça ne change pas grand chose là ça donne plus de personnes parmi qui choisissent on va dire ça comme ça quand on pourra choisir alors on va essayer de vendre des gens voilà celui-là on aura pu le vendre et puis on a de nouveau de l'argent et en plus il nous fait une dîme parfait on peut peut-être éventuellement regarder pour faire venir un forgeron ou alors on peut purement et simplement améliorer ici typiquement on a déjà fait un donjon il nous faut une mureille du château de niveau faisons une mureille du château de niveau pourquoi pas à Prague ça serait intéressant de faire un peu une meilleure baronie au niveau technologique on pourra aller chercher des trucs typiquement infanterie lourde ça peut être pas mal augmenter la force de notre infanterie lourde pourrait être intéressant généralement je garde pour l'organisation militaire histoire d'améliorer d'augmenter la taille de notre escort mais pourquoi pas aussi améliorer l'infanterie lourde j'imagine je regarde mais j'imagine que c'est quand même un petit peu ce qu'on a de plus là-dedans si on regarde dans nos troupes où est-ce qu'on voit ça je sais qu'il y a moyen de le voir bon ici c'est de la cavalerie on est d'accord mais là je sais plus où est-ce qu'on peut voir sans les peut-être qu'il faut simplement les les faire pop mais j'imagine qu'on a plus d'infanterie lourde c'est généralement le cas quand on est quand on est fait au dos et puis du coup qu'est-ce que je cherchais pourquoi je faisais ça infanterie lourde c'était pas pour pour faire ça c'était pour quoi pourquoi est-ce que je ah pour la technologie la technologie donc je me disais infanterie lourde ça peut être pas mal d'augmenter comme ça ils seront plus balèzes voilà ensuite construction c'est toujours intéressant pourquoi pas on aurait aussi éventuellement infrastructure religieuse ou noble noble nous donnerait plus de levée en gros donc plus d'impôt noble donc plus de levée si je ne me trompe pas citadin nous donnerait plus de pognon ça nous donnerait plus d'impôt citadin ça pourrait être intéressant d'aller chercher là et construction nous donne accès à d'autres d'autres trucs coutume populaire va faire qu'on va être mieux vu par nos nos vassaux des villes coutume noble va faire qu'on va être mieux vu par nos vassaux nobles alors actuellement ils ont un moins d'eux les coutumes populaires bon on va de toute façon c'est 7 points donc ça on va le faire de toute façon majesté c'est 27 points ça je pense qu'on va quand même attendre on va attendre pour avoir du légalisme de ce côté là ici par contre on va cliquer une fois sur construction quand même pour améliorer nos niveaux de construction et du coup on est quand même 8,8,6 c'est relativement intéressant vous vous êtes toujours des vous êtes toujours des tribaux bon ça c'est un peu embêtant une femme fascinante du nom de Edith a récemment rejoint ma cour j'ai pu dire dès le début qu'elle était cultivée et depuis elle n'a cessé de m'impressionner avec son savoir et son bon sens ses conseils sont toujours les bienvenus même s'ils sont durs je sais qu'elle se trompe rarement mystique d'accord je crois que les ancêtres l'ont envoyé l'opinion de Edith envers empereur Arpad change de plus de 50 je vous rappelle qu'on avait demandé la dernière fois aux ancêtres d'avoir quelqu'un qui pourrait nous partager ses secrets elle est faible par contre d'accord mais par contre elle est une génie ok intéressant pourquoi pas on parlait d'utiliser notre argent la dernière fois donc on a augmenté ça on peut regarder pour augmenter d'autres trucs bon il faut bien se rendre compte que du coup on va augmenter a priori vu qu'on perd absolument tout notre duché à part Prague c'est un petit peu limite d'augmenter d'autres trucs on peut éventuellement faire à peste aussi pourquoi pas par exemple donjon là aussi il me faut une muraille du château de niveau 1 ben fais moi une muraille du château de niveau 1 très bien ou est-ce qu'on on gagne pas énormément d'argent vu qu'on utilise beaucoup pour le moment pour renforcer notre escort et puis qu'on a toujours ces problèmes du fait qu'on a des gouvernements restants un petit peu à gauche et à droite le chef non le chef Koszegui Gaspard de Styrie a découvert la vérité répugnante que bizarre à propos des penchants sexuels du bourgemestre ok donc toi t'es le chef qui a trouvé les penchants de celui-là et je peux faire une raison de l'arrêter mais ça n'a aucun intérêt de l'arrêter j'en fous très bien on a ce qu'on peut faire aussi c'est créer pourquoi pas quelques duchés là c'est vrai qu'on a plein plein de vassaux on a 20 sur 35 c'est pas le drame c'est pas problématique mais c'est quand même pas génial on pourrait par exemple créer le duché de Bavière voire le royaume de Bavière voyons voir le duché de Bavière ça donne quoi le duché de Bavière on avait vu c'était ça le royaume de Bavière c'est quoi ouais ça prend ça donc on pourrait alors le royaume de Bavière non mais le duché de Bavière ça pourrait être intéressant on disait qu'on voulait le donner au mec de Salzbourg c'était lui qui était le mieux qu'on préférait ou à la limite au mec de haut de Bavière qui devrait être le plus balèze et qui pourrait être un bon conseiller martial par exemple est-ce qu'actuellement qui c'est qui serait viré je pense que ce serait le chancelier en fait je pense qu'on aurait besoin de le mettre de mettre le gars en tant que chancelier donc ce serait quand même plutôt lui c'est pas top 14 chanceliers mais enfin pardon diplomatie mais ça va encore c'est tout à fait acceptable donc pourquoi pas ça va nous faire du prestige on est pas prêt de mourir a priori on a 49 ans quand même ça va gentiment arriver donc ça peut être intéressant d'en garder un petit peu pour notre prochain personnage mais on va peut-être en faire donc des duchés à faire pour gagner du prestige mais on va peut-être quand même créer celui-là histoire de perdre 5 vassaux ce sera le plus le plus rapide alors faisons le duché de Bavière hop créons-le voilà qui est fait et puis donnons-le à un mystère je te donne un corneur titre foncier le duché de Bavière alors je pourrais inclure tous les titres mais ça va rien changer mais je le fais si vous voulez voilà comme ça c'est fait et lui du coup veut être au conseil évidemment donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre oups ici on va mettre Mister voilà et tu fais le même boulot que l'autre mais c'est parfait et on a un gros duc ici tout à fait tout à fait balèze qui va devenir vraiment pas mal très bien et puis le duché d'Autriche qu'on pourrait créer aussi ça on va peut-être le garder on a plein de duchés qu'on peut créer de toute façon ici évidemment vous voyez on a plein de titres à créer et on va pas les faire puisque comme je disais autant en garder pour quand on aura vraiment besoin de prestige une période de prospérité actuellement c'est pas trop le cas donc tout va bien on a notre escorte qui commence à grossir un petit peu c'est cool elle sera notre escorte de 900 troupes donc on forger une alliance avec le grand chef d'accord notre menace est à 38,4% pour le moment on peut comme on disait on peut piller c'est de toute façon quelque chose qu'on peut faire c'est pas un souci on peut le faire ça peut être assez marrant pour gagner un petit peu 30 marrants c'est pas pour qui mais pour nous en tout cas ça va être assez marrant je pense religieux soumis voilà qui est un peu fâcheux ça va payer un petit peu pour notre truc donc on va faire ça comme ça et puis on va aller ici directement et on pille ici et on a achevé un mur du château à Prague très bien continuons avec un donjon au niveau supérieur volontiers voilà ça utilise pas mal d'argent et puis là normalement on doit en récupérer pas mal de l'argent vu qu'on pille voilà on a arrêté de piller par contre on peut assiéger aussi c'est pas un souci on va évidemment assiéger on a fait un mur du château à peste très bien de toute façon voilà on a récupéré quoi ? on a récupéré neuf du pillage et puis on a on a capturé un gamin c'est toujours fun mon fils n'a pas d'intérêt d'enfance on va donc lui le mettre en mettons qu'on fuit pour lui pourquoi pas et puis donc là c'est très très bien voyons voir est-ce qu'on peut essayer de revendre des prisonniers on peut revendre des prisonniers 5 prisonniers pour 158 pièces d'or volontiers voilà on pille tout je pense que c'était tout au même ok 4 prisonniers pour 148 3 prisonniers pour 138 c'est surtout celui qui vaut 100 qui m'intéresserait de revendre personnellement ok donc là on a tout pillé on va aller piller ça c'est quoi ? ouais c'est aussi un château donc ça va nous faire de quoi de quoi faire bon par contre on perd des troupes ouais en fait on va arrêter les troupes de l'événement on va éviter de les perdre alors alors que vous réfléchissez à de nouvelles façons d'améliorer votre pays votre physicien de la cour orbanne vient vous voir avec une idée monseigneur si vous instituez un système d'apothicaires provinciaux la santé de vos sujets sera améliorée significativement il est certain qu'il serait plus productif une sage idée je vais le faire on perd quand même pas mal d'or on gagne 50 de prestige et votre domaine reçoit un bonus significatif à la prospérité ça me paraît cher on va le faire ok mais ça me paraît quand même assez cher on fait de la prospérité on va d'ailleurs pendant que j'y pense faire un hôpital c'est pas cher c'est 100 et puis ici on va juste voilà comme ça nos troupes d'événements vont pas y passer et puis si on perd quelques troupes de l'escorte c'est pas très très grave elles vont se refaire en même temps une grèce c'est un petit peu prospérité c'est cool prospérité ok et puis alors la longue réunion du conseil s'acheveront vous osez une petite allocution enivrer bien entendu ce toast on invite d'autres et les heures passent plus tard en quittant la salle du conseil un faux pas vous faites rébucher votre tête venant heurter le sol vous pouvez sentir le goût du sang de votre bouche la confusion gagnant votre esprit à l'aide avec un peu de chance quelqu'un peut vous entendre mais on peut gagner aussi très ivrogne ce qui m'intéresse pas autant ne pas attirer l'attention sur moi donc j'ai 10% de chance de mourir 30% de chance j'ai pas envie de mourir maintenant donc non j'obtiens le très ivronnerie super et une intense rivalité s'installe entre moi et le roi ouais c'est génial super ok j'aurais mieux fait crever en fait ok bon du coup en plus je perds un truc puisque je suis un ivrogne j'ai donc perdu 2 d'intendance 1 de compétence de combat personnel 5 d'opinion 5 d'attirance cool j'ai mon plus grand vassal qui me déteste maintenant cool bon il a le cancer donc c'est pas très très grave il va pas me détester trop longtemps c'est l'avantage et puis je peux donc donner je dois donc donner un compté en plus on va donner on va donner quoi pourquoi pas alors voyons voir ça hop faisons le coup toi t'es un petit peu vieux quand même toi t'es bien on pourrait te donner quoi ça peut être intéressant ouais peut-être on va lui donner quoi on va inclure tous les titres voilà ça change rien mais comme ça c'est fait et du coup on se retrouve à 10 sur 10 et du coup qu'est-ce qu'on perd on perd toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on perd que 7 donc on récupère 3 j'obtiens très infirmité ah carrément en fait wow ok bah ça fait plaisir bah j'ai vraiment bien fait de choisir cette option là je suis vraiment content on va récupérer 6 et puis on va faire ça est-ce qu'on peut continuer à vendre des prisonniers on ne peut pas malheureusement Adèle Inde a terminé sa formation ça m'est absolument égal et bah c'est vraiment sympa j'ai vraiment vraiment bien fait de cliquer sur ce bouton c'est toujours fun quand il y a deux choix un choix où on marque clairement que c'est négatif un choix où il n'y a rien qui est dit et au final quand vous prenez le choix où rien n'est dit vous perdez la moitié de votre royaume instantanément c'est toujours fun perdre 10 de prestige pas de problème on en a des prestiges c'est pas un souci ok donc on a pillé un petit peu notre voisin je suis sûr qu'il nous aime beaucoup Manon ouais on va à piller mes terres moins 40 à part ça ça va encore ça pourrait être pire ouais ouais traditionnel on va essayer de le revendre ça va être pas grand chose mais quand même d'ivrogne bah oui maintenant on est enivrogne c'est comme ça je sais pas s'il y a moyen de perdre ce trait ivrogne d'ailleurs je sais qu'il y a certains mauvais traits suivant ce qu'on fait il y aurait peut-être moyen donc le roi a usurpé le titre de comté donc le roi celui qui me déteste était mon ami et qui maintenant me déteste je vous propose que Kagan Degan du Kaganah Yagbilt quel Kaganah la Kazari ok donc la Kazari on va pas l'attaquer tout de suite donc effectivement il n'y a pas problème de se marier avec ma fille qui est en diplomatie on va accepter pourquoi pas donner un traité avec lui on a virtuellement 11 000 troupes quand même on est pas mal combien il a Basile 17 000 ouais d'accord c'est un peu flippant ça ouais bah ouais on est un ivrogne en plus donc oui par contre on pourrait gentiment attaquer la Bulgarie une fois qu'on aura fini notre menace et récupérer ces terres là mais on voit que le Basileus s'en sort plutôt pas mal donc ça c'est pas top pour nous s'il décide de nous attaquer ça va être compliqué de s'en sortir et ça ça peut être vraiment très très problématique sans compter que quand les croisades viendront ça sera clairement plus difficile au pire des cas on devra on devra changer de il y a plein de monde qui essaie de tuer l'Inka je peux pas demander à lui d'essayer de le rejoindre on va être fait en complot assigner un tuteur non je peux pas malheureusement mes prisonniers alors je peux en rejoindre un allons-y et puis je peux envoyer des gens se cacher Tarkatus Bertha honnêtement encore une fois ça m'arrange si mes enfants je pourrais peut-être essayer de mettre l'Inutica en captivité peut-être que ça permettra de le tuer plus facilement je sais pas parce que là le problème qui se pose c'est que moi je vais bientôt je vais bientôt mourir voilà donc lui celui qui nous d'attache c'est maintenant à créer des factions évidemment très bien jouons je vous aurai la prochaine fois et il est en train de il est en guerre contre qui conquête va la chienne de Terebovilla ok on peut voir on peut essayer éventuellement de le tuer bon il a beaucoup ça va être très limite évidemment il a beaucoup d'intrigues donc je pense ça n'a rien donné du tout par contre on peut essayer de l'espionner pourquoi pas utiliser un petit peu notre focus le duché de Karvuna c'est quoi le duché de Karvuna ok bon alors c'est pas trop mon problème en plus c'est pour lui donc il se débrouille et puis du coup toi t'es c'est quoi qu'il attaque c'est pour celui là on est d'accord ouais ok bon pourquoi pas pourquoi pas a révélé son complicité dans un complot vicieux visant à tuer chef tursa complot révélé ok du coup je savais dire quoi ça veut dire que je peux l'emprisonner ouais je peux l'emprisonner ça peut être intéressant de l'emprisonner maintenant il a plein de titres donc je pourrais lui enlever son titre de roi je pourrais peut-être lui enlever un duché mais je pourrais pas lui faire plus et puis si je l'emprisonne ça donne quoi ça donne qu'il y a 12% de chance donc on pourrait se retrouver dans une guerre civile contre ses hommes à lui et du coup ça nous permettrait de le savater tout à fait sauvagement ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être attendre qu'il finisse cette guerre là ce qui a pas l'air d'être ultra simple pour lui non plus bon si non mais ça va aller parce qu'en fait lui il a 1200 troupes je pense que sur ses 1200 troupes ça me parait beaucoup j'entends le mec qui l'a créé par un événement ouais non il doit avoir des troupes un peu particulières et puis on va on va faire ça comme ça on va attendre qu'il finisse cette guerre là qu'il récupère ça puis après on va peut-être faire ça pour effectivement le calmer un petit peu on peut faire un donjon quand on aura fait des murailles du château 2 pourquoi pas on peut regarder ce qu'on peut faire d'autres aussi typiquement il y a des trucs qui augmentent le bourg fortifié augmente nos revenus ça peut être intéressant on peut peut-être en faire un également à peste pourquoi pas améliorons ces deux pour fortifier et puis on va attendre un petit peu puis peut-être refaire un truc du trésor refaire aller rechercher un forgeron non 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 je me suis peut-être monté désagréable à l'égard des courtisans de Prague mais le chancelier Gazi a réussi à calmer et en faire en sorte comment pourrais-je vous récompenser l'opinion du prince Arpad je ne suis pas très fan de l'idée de lui devoir une faveur mais on va quand même lui dire que je le récompense parce que ça me paraît correct et puis on va s'arrêter là pour cet épisode la prochaine fois on va laisser cette guerre là se terminer et puis nous ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer on va essayer de mettre en prison le mec et puis une fois qu'il sera en prison j'espère que ça jouera si je lui enlève ses titres à priori j'ai fait passer des lois qui me permettent de m'occuper de ça j'ai la révocation des titres religieuses donc ça c'est tranquille je ne peux toujours pas cliquer là dessus ah oui parce que du coup ah non ça c'est horrible ça ah ouais donc en fait ça m'a complètement en fait cet événement m'a complètement défoncé quoi cet événement avec l'ivronnerie et puis le fait de devenir rival de ce gars là m'a complètement défoncé puisque je ne peux pas je ne peux pas changer de loi tant qu'un vassal à une opinion négative de moi enfin de loi de succession ce qui est vraiment embêtant je pourrais augmenter la centralisation pourquoi pas je pourrais aussi pourquoi pas accorder du pouvoir au conseil avant ça je pourrais peut-être demander par exemple plus de pognon de la bourgeoisie ou plus de troupes de la noblesse ça peut être une idée vu que le conseil n'aura pas son mot à dire et puis là si je leur donne du pouvoir c'est qu'ils peuvent voter sur le changement de loi ça pourrait être intéressant d'y réfléchir on y réfléchira la prochaine fois ça je suis vraiment très très déçu alors j'aurais dû le faire je pense qu'il y avait peut-être une petite fenêtre c'est vrai que ça aurait été très intéressant de pouvoir faire ça mais maintenant je ne peux pas on va voir la prochaine fois comment on peut s'en sortir il a le cancer il a quoi ? moins 3 de santé ok c'est pas énorme mais c'est déjà ça on va mettre en place un complot de toute façon il nous déteste donc on s'en fout un petit peu on va regarder ce que ça donne on arrive effectivement à 50% c'est rien du tout on peut augmenter un petit peu de 15 20 25% 30% 32% 33% 34% on peut augmenter 35% donc arriver à 85% c'est rien du tout on peut continuer à essayer et puis on peut peut-être mettre ah mais c'est lui en plus oh c'est mon maître espion oh aïe aïe quelle horreur on peut le virer non maître espion non on va clairement le virer ça ne sert à rien de l'avoir de toute façon il nous déteste augmenter les chances de complot on va se mettre ici et du coup on devrait arriver à 55% et puis là du coup les gens ouais toi typiquement si je t'envoie un cadeau tu viendrais ouais 27 vas-y bien ça va augmenter assez dramatiquement c'est inquiétant d'accord euh 93% ok on va donner un cadeau à celui-là voilà voilà on est à 115% maintenant là ça fait 15% de plus ça ferait 130% on n'arrive pas aux 150 quel que soit x on n'arrive pas aux 150 donc ça ne sert pas à grand chose d'utiliser plein d'argent pour le reste pour le moment 115% devra suffire et puis on va essayer de zigouiller celui-là et j'espère que ça ne va pas se remarquer si ça se remarque lui aussi va nous détester ça va être problématique donc pour le moment on va partir là-dessus mais on va s'arrêter là je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501